Bonjour, merci d'être présent à cette rencontre avec Stéphane Ertmans. Merci d'être avec nous à ce rendez-vous, à cette rencontre littéraire. Nous allons parler de guerre et térépentine, entre autres. Stéphane, un très beau livre, un très beau témoignage sur votre grand-père, sur l'Europe en guerre, celle de la Première Guerre mondiale et comment les Européens de cette première partie du XXe siècle ont été marqués dans leur chair et durant toute leur vie par ce terrible conflit. Votre grand-père peintre également et comment cela se recoupe au fil de vos pages. La construction même de votre livre, sans rentrer dans une conversation technique et marquante, on pourrait penser que c'est une littérature de fragments puisqu'il y a le journal de votre grand-père, il y a vos souvenirs, il y a les témoignages, les récits que vous récoltez, mais il y a aussi, et ça c'est assez marquant, beaucoup de reproductions, beaucoup d'images, que ce soit des photos de lieux, des photos de tableaux, ce qui m'a fait penser que ce n'était pas une littérature de fragments mais plutôt un puzzle, une littérature de fragments qui composent un seul tout, qu'on est obligé d'emboîter les uns dans les autres. Puzzle aussi bien littéraire donc qu'iconographique. Oui, je pense bien. Ça marche bien. Bonjour à tous, je suis très content d'être ici, d'être l'invité de ce merveilleux festival ici à Montpellier. Oui, d'abord il faut compter que la structure du roman sur la première guerre mondiale, qui raconte en fait l'histoire que mon grand-père a noté dans ses cahiers pendant 13 ans, peu à peu à peu, et qu'il n'a entamé que 50 ans après la guerre, il a seulement commencé à écrire, et qu'il m'a donné quelques mois avant sa mort, en 81, il m'a donné deux cahiers, il m'a dit à qui d'autre est-ce que je dois les donner ? Parce qu'il était seul avec son témoignage de l'enfer des tranchées en Flandre, d'une histoire terrible, des premiers grands crimes de guerre des Allemands envers la Belgique, etc. Une histoire qui en fait, jusqu'à ce jour, n'a pas été racontée dans la littérature. Ça a pris presque trois générations pour les Flamands d'avoir une génération à laquelle j'appartiens, qui a assez de décontraction pour raconter ces histoires-là, qui ont été très pénibles aussi bien du côté identitaire pour les Flamands. Voilà. Et si vous dites que c'est un peu un puzzle le roman, que c'est un roman avec une structure bien complexe, il faut quand même que je vous remarque que c'est une structure organique. Ça m'a pris quatre ans de recherche avant que j'ai trouvé une forme qui soit bien adaptée au thème. Je dis parfois, c'est peut-être pas un mille-feuille, mais c'est certainement un dix-feuille. Puisqu'il y a cette histoire de mon grand-père, il y a l'histoire officielle de la Première Guerre mondiale. Au moment que j'ai entamé à faire mes recherches, on avait déjà cent mille livres sur la Première Guerre mondiale. Pourquoi être tellement idiot d'en vouloir encore ajouter un ? Mais j'avais cette histoire de mon grand-père qu'il avait écrit, qu'il m'avait confiée. Quand il a décédé, c'était Pentecôte, un peu après, ma mère m'a téléphoné, j'habitais 30 kilomètres plus loin. Elle a dit, viens vite, viens vite, ton grand-père vient de décéder. Et je l'ai trouvé dans son lit, comme je le décris à la fin du roman, tout paisible. Un homme qui a été blessé cinq fois, qui a survécu tous les enfers qu'on peut s'imaginer. Et qui était là dans son lit, le vieux peintre, paisible. Et j'ai mis ma main sur son front froid. Et j'ai dit, en silence, je vais écrire votre histoire. Bon, à ce moment-là, j'étais dans l'enseignement. J'avais une vie, j'étais bien occupé, etc. Voilà. Et j'ai reporté, reporté cette histoire. J'ai écrit tous mes autres livres. J'ai écrit pas mal. Mais ça, je ne pouvais pas. J'avais une certaine crainte, une angoisse. Et je savais que le moment que je voulais commencer à écrire son histoire, ce serait mon histoire à moi. D'un enfant qui a toujours entendu son grand-père, qui vivait dans la même maison. Parce que, ça se dit en français, la pension, la somme qu'il recevait mensuelle de l'armée belge était tellement mince, petite, qu'il ne pouvait pas vivre. Et il vivait dans la maison avec mes parents. Et à cause de cela, j'ai eu ce cadeau formidable d'avoir mes grands-parents dans la même maison. Parce que c'est un grand-parent qui peut rêver avec vous. Vos parents veulent vous éduquer. Mais vos grands-parents, c'est tout à fait différent. Je dis toujours aussi, c'est mes grands-parents qui m'ont délivré de quelque complexe d'Édip que ce soit. Parce qu'après les parents, il y a les grands-parents. Ça veut dire qu'ils rêvaient avec moi. Il m'a appris à peindre quand j'avais 10 ans. J'étais dans les champs avec lui, comme si on appartenait encore à l'école de Barbizon. Dans les pleins, on était en train de peindre. Il m'a appris à faire de... à mélanger les couleurs, à combiner les couleurs, et de peindre à l'huile. Quand je voulais jouer au chevalier, il me faisait une sorte de petite glaive en bois, tout ciselé. Alors il rêvait avec moi vraiment. Et le moment qu'il m'a donné ses cahiers, quelques mois avant sa mort, je les ai mis dans un tiroir, parce que je l'avais entendu parler toute sa vie, enfin toute mon enfance de la guerre. On lui offrait un café. Il disait, ah, parfois on avait du café dans les tranchées, mais c'était horrible. Il voyait un avion qui passait, il parlait des avions des Allemands. Ça veut dire qu'il était traumatisé, mais il faisait sa propre psychanalyse en en parlant, en parlant, en parlant. En même temps, quand j'ai enfin, après 30 ans, ouvert ses cahiers, le premier jour que j'ai cessé de travailler dans l'enseignement, parce que j'ai donné des cours d'esthétique, d'art et de littérature, dans une académie de Beaux-Arts à Gans, dirons, dans la même semaine où j'ai quitté l'enseignement, j'ai lu ses cahiers pour la première fois. Et c'était une bombe émotionnelle pour moi. Parce que s'il trouvait des choses que je n'avais pas soupçonnées, tous ses secrets, toute l'angoisse, et d'abord, tout ce portrait formidable d'un prolétariat qui était en fait bien d'une façon artistique et très sensible à Gans. Sa genèse à Gans, c'est comme du Charles Dickens en Flandre, un enfant de 6 ans qui va mendier un peu de charbon à la gare du Damport pour que sa mère puisse cuisiner. Tandis que sa mère était une femme cultivée qui est tombée amoureuse d'un peintre d'église, de fresque. C'était un mariage très romantique, très passionné, et son père est décédé très jeune. Et voilà un gars qui doit travailler à ses 13 ans dans les fonderies à Gans. Et qui se durcit peu à peu, tandis qu'il est vraiment très sensible et très émotionnel et même sentimental. Voilà toutes les couches. Et puis, il entre dans une guerre avec laquelle, en fait, avec la cause de la guerre, la casus belli, les flamands, les Belges n'avaient rien à foutre. C'était la guerre des Hongrois et des Habsburgiens avec la Serbie. Et l'armée allemande a attaqué la Belgique parce qu'on leur a refusé le passage qu'ils exigeaient pour pouvoir attaquer Paris du côté occidental. C'était le plan von Schlieffen qu'ils avaient déjà depuis 1908. Et parce que notre roi Albert Ier à ce moment-là refuse et dit non, il y a l'intégrité du territoire que vous autres, les Allemands et les Français, ont concocté. Vous avez ici confronté un peuple latin avec un peuple germanophone ensemble. Et maintenant, vous allez nous abuser comme un corridor pour faire votre guerre à vous. Évidemment, le roi belge dit non, vous ne passez pas. À ce moment-là, commence la guerre la plus atroce à ce moment-là qui provoque une onde technologique qu'on n'avait jamais vue et que certainement ces pauvres soldats belges n'avaient pas soupçonné qu'ils pouvaient la vivre. Je pense qu'ils pensaient à une sorte de réédition de la guerre de Waterloo tandis que c'était une guerre purement technologique. Voilà mon grand-père, un petit flamand sensible, sentimental, qui rêve de devenir peintre, qui adore son père, qui a décédé quelques années avant la guerre, qui est seul avec sa mère, une femme très éduquée, d'un milieu pauvre où on parlait du titien et de Verdi. Mais ils étaient pauvres. Un prolétariat cultivé. Quand même. Et on retrouve ça, Stéphane, même dans les pages qu'il rédige sur les lignes de front entre deux batailles, au milieu de la peur, de la saleté, de l'angoisse. Il a des visions de peintre hollandais en voyant un paysage et il a des visions de peintre anglais également. Il est habité par cette culture-là. Il est habité par cela et souvent, on me demande pourquoi est-ce que votre grand-père, avec ce qu'il a vécu dans les tranchées, pourquoi il n'a jamais peint une scène de guerre ? Parce qu'il ne pouvait pas. Il était brisé et il rêvait du monde d'un temps de son père. Alors, il a toujours copié du Rembrandt, du Michel-Ange, il était un bon copiste. Après coup, j'ai évidemment découvert qu'il y avait des secrets dans ces copies. Les secrets de son amour passionnel, par exemple. Mais, au moment que ces soldats entrent en guerre, ils n'ont pas d'idée de quoi il s'agit même. et les Allemands ont conquéré le pays en moins de trois mois. Restait encore un tout petit bout de la Flandre, derrière Poperingue-Ypres, où l'armée a défendu ce petit bout de la Belgique grâce à un homme qui était un gardien d'écluse et qui avait fait inonder les Polders. Et à cause de cela, toute cette armée allemande s'est enfoncée dans la boue. Et c'est là que commence la guerre des tranchées. Vous voyez ? Après la guerre, il revient comme un homme traumatisé qui doit travailler au chemin de fer. Et au moment que moi, je suis né et l'homme que moi, je rencontre en fait dans mon enfance, c'est un homme gai, c'est un optimiste, c'est un homme qui chante, qui rêve. Et peu à peu je me rends compte qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Il entend le Rosamunde du Schubert et il est en larmes. Il était un homme très digne. Il portait toujours son borsalino. Il avait des lavallières que ma mère faisait pour lui. Il avait cette dignité de sa mère qui lui a sauvée dans la guerre, je pense. Et bon, peu à peu à peu, j'ai découvert l'homme derrière tout cela. Et au moment que j'ai lu ce cahier pour la première fois, après 30 ans d'attente, je me suis rendu compte voilà une histoire que l'Europe ne connaît pas encore. Parce que toutes les langues avaient déjà quelques années ou dirons la première décennie suivant la première guerre mondiale, les grandes langues de l'Europe avaient leurs histoires de la première guerre mondiale. Chez vous, c'était Céline, Barthas, quoi que ce soit. C'était Robert Graves en Angleterre, Go back to all that. C'était en Allemagne. Toutes les langues avaient leur grande littérature autour de la première guerre mondiale. Les flammands, non. C'était trop compliqué parce que c'était les soldats belges pour 70% qui ont défendu le pays. Tandis que ce pays qui se rêvait monolingue francophone refoulait sa majorité néerlandophone qui est de plus de 60%. Voilà que l'identité des flamands était coincée parce que pas mal des intellectuels flamands choisissaient pour une sorte d'Allemagne rêvée de Goethe et de Schiller qui allait leur libérer des francophones qui ne leur donnaient même pas une université en Irlandais. Après la guerre, après coup, c'est de la collaboration pure et dure. Mais parfois, c'était des idéalistes et des naïfs aussi bien. Ça veut dire que les flamands ont été traumatisés par cela. C'est une identité non seulement métissée par une culture latine et germanophone mais aussi par une guerre, une schizophrénie qui leur a rendu compte du fait qu'ils ne savaient pas quelle était leur identité en fait. Si on compare les flamands qui sont néerlandophones à l'écrivain comme moi, néerlandophone de Belgique et vous voyez un auteur des Pays-Bas, c'est tout à fait différent. L'identité des Hollandais a été construite au 17ème siècle tandis que notre pays, notre langue était perdue. C'est seulement à la fin du 19ème siècle qu'il y a des philologues qui commencent à redécouvrir que les grandes, les oeuvres majeures littéraires des débuts de la langue néerlandophone, c'est la Flandre où on avait perdu tout cela. On a été conquéris par Napoléon et avant par les Ames-Bourgeois et avant tout cela par les Espagnols, la contre-réformation. ça veut dire qu'il n'y avait plus d'identité claire et c'est dans la Première Guerre mondiale que les Flamands à qui on hurle en français et qu'on méprise mais on dit et pour les Flamands la même chose, vas-y. C'est là qu'ils se sentent qu'il faut faire quelque chose et c'est dans les tranchées que peu à peu à peu les Flamands commencent à reconquérir leurs droits de majorité dans le pays. Vous voyez ? Ça veut dire que moi je n'ai pas mis beaucoup d'importance à l'histoire politique derrière tout cela. J'ai voulu décrire mon grand-père pas comme un homme politique mais un homme naïf, un rêveur, un artiste qui voulait retrouver le monde d'antan de la peinture. Ce qui représente la vraie tragédie de ce grand-père. La vraie tragédie, voilà. Et je pense qu'en littérature décrire une vraie tragédie politique, même géopolitique comme la Première Guerre mondiale, il faut décrire dans les détails les plus intimes un homme. Et vous allez retrouver la grande histoire dans un homme. C'est ce que j'ai voulu faire. Voilà. Et c'est ce que vous faites admirablement bien. Il y a une chose qui est assez étrange et étonnante dans son journal. Il écrit le mot silence alors que la culture que vous venez de souligner, il écrit le mot silence avec un C. Vous posez la question pendant longtemps pourquoi commence-t-il le mot silence au lieu de commencer avec un S avec un C et puis vous finissez par réaliser que sa mère s'appelait Céline. Vous faites un étrange parallèle qui est très beau, très poétique entre sa mère et le silence et la guerre et le silence de la guerre, le silence des tranchées. Oui, là, il y a l'inexprimable derrière tout cela. Sa mère s'appelait Céline et je pense qu'après coup, c'est clair qu'il avait un complexe oedipien bien fort. il adorait sa mère. Quand il tombe amouré de sa grande passion, une année après la guerre, c'est une femme qui rappelle sa mère. Presque le même genre de femme. Chevelure noire, des yeux très clairs et très dominants. Une femme avec une grande autorité qui lui fait peur et qui lui attire. C'était exactement l'image de sa mère. ça veut dire qu'il a toujours adoré sa mère et je pense que c'est sa mère qui lui a donné la dignité de survivre les atrocités de la guerre avec une certaine moralité quand même. Mais à un certain moment, vous avez raison, il est en train d'écrire qu'un militaire leur hurle silence. Mais il écrit silence avec C, comme s'il écrit Céline, sa mère. Et si on connaît un peu son Freud, c'est formidable. Il écrit silence sur sa mère. Il écrit l'inexprimable sur sa mère. Ça m'a touché profondément parce qu'il était un néerlandophone flamand qui écrivait dans un flamand très archaïque parce que en contraste avec le français, nous on n'a pas d'académie. Ça veut dire que le néerlandais a beaucoup, beaucoup changé dans un siècle et demi. Énormément. Les cahiers de mon grand-père qu'au début je voulais simplement les taper et les laisser imprimer. Je me suis rendu compte que c'est impossible. Un flamand d'aujourd'hui ne peut presque plus lire le flamand d'il y a un siècle. C'est comme si vous devez lire Montaigne dans le texte original. Ce qu'on peut faire mais ce n'est pas évident. Vous voyez ? Il y a une différence que comme vous avez envers Montaigne du point de vue linguistique pour un flamand qui lit un texte d'il y a 100 ans. Le néerlandais s'est modernisé énormément rapidement. Ça veut dire qu'il y avait des choses des trucs tordus il fait des gaffes des erreurs mais pour moi avec un charme en fait et une innocence parce que c'était un homme qui n'avait pas étudié. C'est un homme simple mais un homme avec une grande sensibilité. Le moment qu'il cache ses secrets passionnels dans une peinture de Velázquez il ne faut pas être trop abruti pour pouvoir concevoir tout cela. C'était vraiment raffiné. Et je me rappelle qu'il disait toujours que dans son enfance je le décris aussi un prêtre lui disait un garçon comme toi tellement sensible et intelligent qui travaille dans les fonderies à partir de ses 13 ans il n'y a que des possibilités vous devenez prêtre ou soldat. Alors il se laisse inscrire pour un séminaire catholique quelque part à Gont après une semaine il revient et il dit à sa mère je pense que je préfère d'être soldat quand même. Voilà il est devenu un militaire de old school vraiment un militaire d'antan avec une grande fierté qui veut protéger qui veut garder la dignité et défendre son pays. Il y a à un certain moment où je décris ce que les allemands avaient comme ruse et les soldats belges sont choqués parce qu'ils ne connaissaient pas cette guerre psychologique de tromper les soldats de l'autre côté d'une façon comme ils ont fait et ils se disaient mais non c'est pas cela qu'on nous a appris dans l'armée belge et voilà c'est toute une histoire d'un peuple coincé entre deux grandes cultures et qui en fait la Belgique c'est quoi mesdames et messieurs c'est une frontière c'est une frontière de 200 kilomètres entre le monde latin et le monde germanophone et c'est nous et voilà toute cette histoire d'un petit homme qui qui tombe dans cette catastrophe énorme et qui fait seulement ce qu'il doit faire et qui est en fait devenu un héros comme je viens de dire il a été blessé cinq fois tout ce qu'il y avait de décoration de l'armée belge il a obtenu je les ai trouvés dans un petit caisson après sa mort c'est énorme il ne s'en vantait jamais trois ans avant sa mort c'est ce que mon père m'a appris seulement récemment quelques années avant sa mort le roi lui nomme chevalier et commandeur de la cour il a reçu la lettre il l'a cachée au grenier sous les jouets d'enfant et seulement maintenant il y a un an mon père qui est dans ses 85 ans 95 ans m'a téléphoné et dit Stéphane c'est ce que j'ai trouvé il était de noblesse à la fin de sa vie ça ne lui intéressait pas du tout il trouvait que la Belgique leur avait trahi et qu'eux avaient donné leur sang et qu'il y avait très 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 que ça avait été très comment dire insuffisant ce que l'état a fait pour eux après coup voilà et ce qui est très touchant également c'est que cette histoire de famille cette histoire quasi universelle parce qu'elle touche à l'horreur d'un homme donc à l'horreur des hommes de ces européens du début du siècle du 21ème siècle c'est une histoire de transmission également votre grand-père vous donne sur son lit de mort ses cahiers et vous racontez au début de votre livre ce voyage à Londres que vous faites avec votre fils au musée ces quelques jours passés entre un père et un fils adolescent pour essayer de passer quelque chose de transmettre quelque chose et vous vous souvenez des séjours que votre grand-père blessé faisait pour se remettre de ses blessures en Grande-Bretagne à ce moment là c'est aussi une sorte de boucle qui n'en finit pas oui oui le livre est plein de boucles symboliques oui oui tout à fait au moment que moi à Londres j'essaie d'expliquer mon fils ce qui s'est passé avec mon grand-père il ne l'a jamais connu ça ne lui intéresse pas en même temps je me rendais compte que moi j'avais fait scandale en fait en laissant traîner ses cahiers de 30 ans avant de les vraiment lire et d'entamer le grand livre que je lui devais et à ce moment là je me rappelais un mot de mon grand-père qui disait tu sais Stéphane après trois générations il y a toujours de la guerre parce qu'il n'y a plus de grand-père pour avertir les gens regarde notre monde il y a une onde un océan d'adrénaline mauvaise qui est en train de monter dans notre monde il n'y a plus les grands-pères pour leur dire il ne faut pas le faire j'ai toujours eu cela en tête et je me suis dit oui il faut qu'il y ait quand même une certaine estafette de mémoire j'étais à Varsovie et je visitais le grand musée sur l'Holocauste terrible à visiter et il y a des citations à l'entrée du musée et une des citations qui m'a énormément frappé est celui qui écoute vraiment un témoin devient un témoin ça j'ai trouvé d'une profondeur quand même c'est pareil maintenant je rencontre pas mal de réfugiés à Bruxelles de l'Irak de Syrie de Libye etc j'ai du contact avec des gens parfois et il faut entendre écouter ce que les témoins disent et vous devenez vous-même un témoin à ce moment là voilà que je crois que boucler les affaires et boucler les histoires dans un roman c'est aussi une question d'humanité modeste parce que ce n'est pas les écrivains qui vont changer le monde mais quand même de porter témoignage comment analysez-vous quel regard portez-vous sur l'oeuvre picturale de ce grand-père on voit dans les reproductions du livre qu'il y a une touche une patte un savoir un savoir-faire totalement différent lorsqu'il est question de peindre par lui-même quand il s'agit d'un autoportrait ou de faire une copie on dirait que ce n'est absolument pas le même pinceau qui a fait l'un ou l'autre il voulait dire des choses différentes selon vous selon qu'il copiait une oeuvre ou selon qu'il crée par lui-même une oeuvre il ne pouvait pas crier je pense qu'il était vraiment brisé on me demandait pourquoi il n'est pas devenu un permique un grand peintre expressionniste flamand parce qu'il n'avait pas cet expressionnisme en lui il pleurait quand il entendait Schubert comme je viens de dire c'était un homme sentimental les madones que j'ai vu dans la maison de mes parents vous n'avez pas d'idée il y a des je pense encore 40 ou 50 de ces peintures au grenier où mon père vit toujours il copiait tout le temps et je crois qu'il était bon artisan mais un bon peintre un bon artiste ne doit pas être un bon artisan pour devenir un grand il recrée il fait les choses il change le style tandis que lui il obéit le style s'il y a un fil rouge qui court à travers tout le livre c'est oui mon commandant oui mon commandant moi je ferai toujours il a obéi 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 il avait peur et il a obéi aussi la peinture les grands les titiens il pouvait parler du titien ou du tintoret d'une façon fascinante il m'a appris beaucoup sur les couleurs comment mélanger les couleurs comment on les obtenait etc il savait beaucoup et je ne crois pas qu'il était un grand peintre il était un bon copiste mais là commence évidemment l'histoire de la troisième partie du triptyque de mon livre où il a caché son amour secret dans un Velázquez où il a caché des choses qu'il sentait lui-même en changeant des petits détails dans les copies qu'il faisait du titien et ça à ce moment là ça devient psychologiquement aussi très intéressant c'est quelqu'un qui a cherché son effet cathartique à lui en entrant dans la grande peinture dans ce monde imaginaire de son père en y entrant et en changeant des petits détails ça j'ai trouvé très touchant ça m'a parlé de son traumatisme silencieux parce que c'était un homme très pieux très catholique vieux jeu il était très sévère au moment que moi j'étais à l'université j'avais les cheveux jusqu'ici et je jouais de la guitare de jazz et je fumais des pétards j'étais le diable pour lui et il a pensé toute la généalogie est perdue avec ce gars là parce qu'il était vraiment conservateur il détestait la modernité on lui montrait des peintures de James Ansar c'est horrible ils ne peuvent plus peindre ils peignent avec l'autre bout du pinceau ils ne peuvent plus rien parce que lui il connaissait mais en fait cette obsession de copier les grands était un travail de deuil je pense et vous reproduisez à la fin un autoportrait et une copie de l'homme au casque d'or je crois et vous dites que finalement le plus ressemblant n'est pas l'autoportrait mais le vieillard qui est sous ce casque d'or oui souvent j'ai une sorte de présentation que je peux montrer les peintures c'est très intéressant de voir que par exemple le portrait qu'il a fait de ma grande mère qui était la soeur aînée de sa grande passion sa grande passion est décédée 1919 à cause de la grande infection de la grippe espagnole il a toujours été en deuil pendant toute sa vie je le dis quelque part dans le livre quand on est touché de cette façon par l'amour on ne vit jamais assez longtemps pour le survenir maintenant j'ai perdu votre question ma question était sur l'interprétation que vous faisiez en reproduisant deux peintures de lui l'un leur produit alors que ce n'est a priori pas lui et l'autre qui est censé leur produire je me suis perdu avec le portrait de ma grande mère c'est typique que je me perds toujours dans la soeur la soeur qui a décédé lui il décrivait comme un signe et l'autre était un peu bon ce n'était pas la même attirance c'était une autre femme et il a écrit quelque part bon je l'ai toujours porté une grande amitié ma mère me disait je pense qu'ils ont eu de l'intimité peut-être deux fois dans toute leur vie et me voilà cette femme s'appelait Maria Emelia ma mère a été appelée Maria Emelia pour ma grande mère Gabrielle la soeur ce n'était pas simple mais à la fin de sa vie partant d'un petit portrait grisâtre il peint le plus beau portrait qu'il a jamais fait j'en ai parlé avec Alain Finkielkraut qui m'a dit c'est émouvant c'est de la hauteur du Goya c'est incroyable et puis on voit les autres portraits qu'il a fait c'est d'un amateurisme gênant et terrible il ne peut pas se peindre lui-même il ne peut pas se voir de son propre regard parce qu'il était un homme traumatisé mais le portrait de ma grande mère est un chef-d'oeuvre vous voyez là le tragique d'un homme duquel le talent a été brisé par le militaire comment pourriez-vous qualifier la nature de ces écrits sur la guerre ce n'est pas un journal de guerre il ne l'écrit pas au jour le jour et ce sont des souvenirs de guerre plus précisément est-ce que là aussi il y a une différence c'est passé par le filtre de la pudeur de l'oubli du traumatisme c'est très difficile à savoir ce qu'il a refoulé il commence à écrire cinq ans après la mort de ma grande mère Gabrielle il commence à écrire ma chère Gabrielle j'ai visité votre tombe aujourd'hui et les gosses étaient avec moi les arrière-enfants moi aussi et voilà j'étais là et j'ai vu un animal mort près d'une tombe et je me suis dit ah des cheveux des poils de cet animal on peut faire des beaux pinceaux et là j'ai vu le deuil terrible qu'il avait et puis il commence à raconter sa vie ses parents c'était un mariage pas trop évident à cette époque là une femme d'une maison et d'un milieu bien aisé qui tombe amoureux d'un peintre qui est pour ainsi dire un pauvre et voilà cette passion et il décrit tout cela avec beaucoup de tendresse puis vient la période terrible que son père meurt et qu'il doit travailler dans l'infonderie de Gant et puis il y a la guerre et il est déjà 250 pages loin dans ses cahiers quand il se rend compte ouh j'ai pas encore commencé même à écrire sur la guerre parce qu'il y a tellement beaucoup à écrire sur Gant et à ce moment là je me suis rendu compte mais il n'y a pas tellement beaucoup de témoignages sur ce qui se jouait à Gant à cette époque là le Gant d'aujourd'hui et les flamands qui sont riches et qui sont des arrivistes très convaincus d'eux-mêmes à cette époque là il fallait se battre pour une tartine et c'est dans ce milieu qu'il a vécu bon il commence à écrire sur la guerre il se perd dans ses histoires et à la fin du premier cahier c'est déjà à 400 pages il se rend compte qu'il est seulement à 1916 il demande à ma mère de lui acheter encore un cahier et on a déjà 7 ans qu'il écrivait toujours quand il ne pouvait pas peindre quand il était un peu trop mélancolique etc quand ça lui n'allait pas trop bien il écrivait un peu j'ai toujours vu écrire il demande un deuxième cahier et il recommence il dit dans mon premier cahier j'ai fait l'erreur d'écrire beaucoup trop d'anecdotes et c'est vrai c'est plein de petites anecdotes et de chansons qui chassaient dans sa jeunesse et maintenant je vais écrire ma propre histoire la terreur de la guerre et il recommence ces histoires sur la guerre mais beaucoup moins bon parce que c'était la première version qui était vraiment très émouvante mais alors il continue et il va jusqu'à la fin de la première guerre mondiale quand il retourne à la maison quelques mois après la guerre il devait encore défendre les maisons parce qu'il y avait pas mal de gens qui avaient quitté leur rue et qui revenaient et entre temps il y avait des autres gens qui habitaient dans les maisons il y avait beaucoup de conflits et c'était aussi l'armée les soldats qui devaient à ce moment là garder l'ordre bon il revient à la maison il tombe amoureux de cette fille et il revient et à ce moment là il est à la fin du deuxième cahier et c'est terrible comme document de voir il était presque aveugle à ce moment là il écrit il avait une écriture au début ces gens qui ont encore appris à écrire dans une école début du 20ème siècle c'était comme imprimé et à la fin on voit comme ça se dépérit comme ça se perd et il écrit d'une façon très instabile parce qu'il était presque aveugle et il finit avec la mort de Maria Emilia et il y a des trous dans la page de ses larmes et puis il a coupé il a encore vécu 10 ans et il n'a jamais dit un mot ça veut dire qu'au moment que moi j'ai entamé à écrire son histoire j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de choses cachées voilà à cause de cela évidemment il y a toutes ces couches qu'on venait de dire au début dans le livre il y a la grande histoire de la grande guerre en Belgique la tragédie personnelle l'histoire d'un prolétariat catholique en Flandre ce qui est quand même remarquable on a scindé le prolétariat aussi bien que partout en Europe et on a fait lutter les travailleurs catholiques contre les travailleurs socialistes on savait ce qu'on faisait c'était Réum Novarum du pape Léo XIII qui a été publié dans l'année de la naissance de mon grand-père et il a vu ces luttes il avait peur des socialistes comme tout pour lui c'était le diable et toutes ces histoires là sont des couches dans les livres où on commence à voir ce qui s'est passé en Flandre dans une guerre qui ne nous en fait regardait pas voilà mais qui a comment dire redessiné la Belgique d'une autre façon comment votre discours est reçu en Flandre quand vous dites que la Belgique la Flandre c'est la frontière entre le monde germain et le monde méditerranéen il n'y a pas beaucoup la plupart des gens ne se rend pas compte même dans mon propre pays quand je dis aux amis flamands écoutez nous on est quand même le seul peuple germanique parlant une langue germanique qui ont le coeur latin on est métissé il faut en être fier on est la majorité du peuple mais on est la minorité dans notre capital seulement pour vous dire si on ne change pas d'une langue à l'autre si on n'est pas bilingue moi je dis toujours on n'est pas belge quand on n'est pas bilingue c'est un pays métissé et c'est cette frontière cette identité non identitaire pour ainsi dire qui me fascine beaucoup mais il faut dire qu'après la première guerre mondiale c'est à cause des soldats et la lutte des soldats dans les tranchées que le mouvement flamand vraiment prend forme et qu'au niveau même de législation etc qui commence à obtenir des résultats mais il dure encore jusqu'à 1930 avant que les flamands ont leur première école des autres études en irlandais on essayait de bloquer tout cela parce que former des intellectuels ça allait changer la Belgique qu'on rêvait une langue francophone ce qui était un mensonge du point de vue démographique vous voyez tout cela a commencé dans les tranchées mon grand-père n'était pas un flamingant pour ainsi dire mais il pouvait s'enrager de temps en temps c'était un homme très très charmant mais de temps en temps il y avait quelque chose de très amer il pouvait être très indigné au moment qu'il se sentait méprisé parce qu'il était flamand là il y avait une colère qui montait en lui il n'était pas de ces gens qui voulaient scinder la Belgique croyez-moi on ne peut pas scinder la Belgique le séparatisme c'est un rêve d'enfant c'est pas possible et moi je trouve que ce serait une grande perte mais puisque ni les Valons ni les Flamands veulent perdre Bruxelles on ne peut pas scinder la Belgique il faut qu'on s'entend et peut-être vous lisez parfois dans votre presse que la Belgique c'est un grand bordel et qu'il y a toujours des disputes oui mais excusez-moi on n'a jamais eu un tir c'est une démocratie de palabres de parole et parole et parole toujours et on s'est toujours en sortie et pour moi la Belgique est un exemple de comment peuvent vivre deux peuples avec une culture complètement différente qui ont été coincés ensemble par les grandes nations au 19ème siècle comment on peut vivre ensemble et j'en suis fier et je me dis même excusez-moi mon arrogance l'Europe peut apprendre quelque chose de la Belgique on a la législation la plus absurde et la plus complexe du monde on a par habitant le plus politicien du monde on a 5 gouvernements un gouvernement fédéral belge un gouvernement flamand un gouvernement ballon un gouvernement pour les hermanophones qu'on a eu en cadeau après la première guerre mondiale un gouvernement pour Bruxelles parce que Bruxelles n'appartient à personne et à tout le monde vous voyez c'est à cause de cela que nous on paie si vous vous plaignez de votre pays moi je paie d'or et déjà 56% d'impôts vous voyez 56% c'est normal en Belgique c'est le pays le plus cher peut-être à cause de tout cela cette complexité mais c'est un pays fascinant et il ne faut pas penser en contradiction et en opposition il faut penser en faisant le pont avec l'autre culture et moi j'aime bien Bruxelles je trouve Bruxelles très intéressant même les problèmes qu'on a avec les nouveaux Belges comme on dit je viens d'achever une pièce de théâtre qui s'appelle Antigone à Molenbeek j'ai beaucoup de contacts avec des gens du monde berbère et arabe j'en connais des artistes etc et je crois que l'émancipation ça va venir et j'appartiens aux gens qui refusent d'être pessimistes pas parce que je suis un optimiste naïf mais parce que je suis pragmatiste être pragmatiste ça veut dire il ne faut pas tout le temps donner des critiques négatives et penser que vous êtes intelligent ce n'est pas trop intelligent de toujours critiquer l'intelligence c'est aussi pouvoir croire en quelque chose et je crois que mon pays qui est une sorte de corridor à l'Europe tout le monde en passe et on sait qu'il y a des chocolats et des bières mais on ne connait pas notre histoire vous voyez et je pense que ce livre explique quelque chose du pays un mot peut-être sur une question pourquoi c'est vous Stéphane qui nous passez qui vous faites le passeur de cette histoire de votre grand-père et non pas votre père pourquoi ce n'est pas à lui que votre grand-père a transmis ses cahiers mon père était son beau-fils mon père est venu avec son vélo en verse parce qu'il tombait de ma mère qui était de gants et il a pété dans la même maison non ça ne lui a jamais intéressé et en plus mon grand-père n'avait donné ses cahiers à personne quand il m'a confié ses cahiers quelques mois avant sa mort j'étais le premier à le lire et c'est seulement quand j'avais terminé mon livre que j'ai montré les cahiers à mon père ma mère malheureusement n'a pas vécu assez longtemps de le voir et à ma soeur et à mon frère et j'ai dit voilà c'est les cahiers de votre grand-père quel soldat a écrit 600 pages sur sa vie parce que revenant sur sa jeunesse en Flandre pauvre j'ai compris pourquoi ces soldats disaient toujours oui oui mon commandant oui mon commandant si ça arrive à moi qu'un lieutenant me donne des commandements qu'on m'a donné tout le temps qui étaient bêtes et qui ne servaient à rien nous on va dire faites-le vous-même monsieur le commandant lui non ils obéissaient parce qu'ils avaient eu une jeunesse très dure ils avaient été entraînés d'obéir et de supporter beaucoup et je crois qu'elle l'a marqué et ça aussi ça m'a toujours intéressé qu'il y a un monde révolu qu'on ne connait plus et j'ai compris quand j'avais terminé le livre j'ai lutté avec la matière pendant 4 ans qu'en fait je ne l'ai pas connu et qu'on pense toujours qu'on connait ses aïeuls mais quand on entre dans les détails ils ont toujours leurs secrets par exemple le secret passionnel de mon grand-père j'en avais pas d'idée un amour-passion qui dure 90 ans dans sa tête pour ainsi dire incroyable on ne connait pas on ne sait pas et il y a une métaphore une allégorie dans le livre où je raconte qu'il me donne la montre qu'il a eue dans sa poche pendant toute la guerre 4 ans il l'avait obtenu de son père et son père l'avait obtenu de son grand-père déjà c'était une une montre Roskopf que les chemins de fer donnaient en cadeau aux travailleurs qui avaient mérité une prime voilà et il avait cette montre et moi j'ai 12 ans je fais ma communion et il me donne cette montre mais quel cadeau qu'est-ce que je fais moi étant gosse de 12 ans je dis merci mon pépé je laisse tomber la culpabilité la culpabilité que j'ai ressentie pendant toute ma vie et qui ne cesse pas de croître c'est j'ai laissé perdu le plus précieux qu'ils avaient quand ils étaient pauvres ils la remettaient quelque part pour obtenir un peu d'argent en prêt et puis ils économisaient de nouveau pour regagner la montre et moi je la laisse tomber de mes pauvres pattes je me suis dit voilà la culpabilité qu'on a tous envers nos aïeuls on laisse tomber leur temps de nos mains parce qu'on est occupé par notre propre temps et je me suis dit il faut faire quelque chose pour réparer la montre c'est à cause c'est là que je dis toujours voilà la montre réparée enfin c'est une très belle image vous êtes aussi un homme de théâtre Stéphane Hertmans Guerre et Thérabantine sera donnée je crois pour la première fois mardi prochain à 7 pour ceux qui seront encore dans la région ou qui y habitent évidemment mais ce n'est pas vous qui avez fait l'adaptation est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail d'adaptation parce que j'imagine bien que si vous avez écrit ce livre ce roman vous n'aviez pas en tête une pièce de théâtre pas du tout j'avais rien en tête j'étais un écrivain pour écrivain comme on disait toujours et ça m'est survenu le livre a vendu seulement dans la néerlandophonie plus d'un quart million de livres il est il est traduit en hébreu en arabe en chinois en japonais et mon petit pauvre grand-père fait le tour du monde à un certain moment un de mes grands amis c'est Jan Laos ceux d'entre vous qui peut-être visitent de temps en temps le festival d'Avignon vont connaître Nid Compagnie de Jan Laos qui a toujours été un des grands héros du festival d'Avignon c'est un grand metteur en scène flamand c'est un bon ami à moi un certain moment il m'a dit Stéphane je vais faire une pièce de théâtre de Guerre et Thierry-Bantin j'ai dit c'est impossible bon a commencé le travail de ma maison d'édition à Amsterdam pour faire un bon contrat et mes rédacteurs très loyaux m'ont toujours dit Stéphane très heureux que la plus grande dame de théâtre qu'on a chez nous qui a déjà 70 ans elle s'appelle Viviane de Meunck qui est une star la première star du théâtre chez nous qui raconte le livre et j'ai vu l'émotion dans la salle chaque soirée parce qu'on a eu évidemment déjà la première à Anvers à Bruxelles à Gans et on a la première à 7 maintenant mardi que les gens sont toujours en larmes à la fin parce que la façon dont elle raconte le livre et les surprises qu'il y a en tête pour la fin de la pièce c'est très surprenant et je suis très heureux qu'il a fait cela c'est beaucoup plus direct dans mon livre vous allez voir que même dans les scènes les plus atroces de la première guerre mondiale il y a toujours la distance mélancolique de moi comme raconteur tandis qu'évidemment mettre des scènes de violence sur scène c'est différent ça veut dire que la pièce du théâtre est beaucoup plus directe que mon roman ça fait une différence mais je trouve que c'est une expérience très spéciale une question avant de passer la parole au public si certains d'entre vous souhaitent poser une question à Stéphane Hartmans vous évoquez la pièce que vous avez écrite ou que vous êtes en train d'écrire sur ces nouveaux belges comme vous dites l'Europe la question européenne la question des européens et de ce qui va nous arriver vous inspire d'autres choses d'autres réflexions dans une droite ligne peut-être de ce que vous nous offrez aujourd'hui bah oui j'ouvre ma bouche de temps en temps dans les journaux je vais à contre-courant du nationalisme d'une politique identitaire je vois de tout près parce que j'ai maintenant un petit appartement pas trop loin de Molenbeek et je vois ce qui se passe là qui a aussi beaucoup d'espoir mais la seule chose qu'on entend ce sont les conneries de Trump c'est un hellhole c'est un shithole écoutez on doit vivre là-bas Molenbeek c'est 100 000 gens qui habitent là c'est un des banlieues de Bruxelles il faut bouger et évidemment je m'engage toujours pour passer un message d'espoir et à un certain moment mon éditeur en Slovénie en Slovénie m'a demandé de diriger une lettre aux parlementaires européens je me suis dit mais bon écrire une lettre aux parlementaires européens ça n'a pas de sens à qui je vais diriger une lettre sur l'Europe je lui ai dit bon laissons faire la chose la plus bête laissons adresser une lettre à l'Europe c'était une fille non qui a été enlevée par un taureau à travers la Méditerranée ça cloche puis j'ai fait un peu de recherche vous savez d'où elle venait la fillette Europe elle était libanaise elle venait du Liban si vous lisez bien le mythe grec elle vient du Liban une fillette qui vient du Liban qui se laisse transporter sur le dos d'un taureau chez nous et qui donne son nom à un territoire et un continent qui maintenant refuse d'aider les Libans les Libanais et ce sont les Libanais qui pour le moment donnent hospitalité à plus de 1 million de refuges combien est-ce que vous en avez ? nous en hurlant que l'Europe est menacée on en a 0,3% de quoi est-ce qu'on parle ? et ça m'indigne énormément parce que je suis pas trop loin du parc maximilien où on voit les gens dans la boue qui sont des migrants de transit qui ne veulent même pas avoir un asile et la politique ne veut rien faire pour eux parce que ce sont même pas des gens qu'il faut mentionner ce sont comme des guêpes qui passent enfin mais nous on voit la misère et on voit aussi comme les citoyens sont tout différents des politiciens les politiciens crient aux paniques et chaque soirée il y a des citoyens bruxellois qui viennent chercher des gens qui disent allez viens prendre une douche on a un peu de potage pour vous est-ce que vous avez froid ? et voilà si on se vante de l'héritage des lumières en Europe c'est ça l'héritage des lumières en Europe si on dit toujours comme les fondamentalistes de l'Europe de la chrétienté disent s'il y a quelque chose qu'il faut défendre c'est quand même la charité chrétienne non ? c'était ça l'Europe ou est-ce que je ne comprends pas ? ça veut dire que je peux bien m'indigner sur toutes ces questions-là et que je crois qu'on a une politique de lâcheté souvent sans parler des causes de toutes ces guerres-là ce qu'on a fait dans l'insulaire d'Arabie ce qu'on a causé là de tragédie alors oui je vais bouger d'une façon positive mais il faut pour un écrivain il faut toujours un peu de rage d'indignation je crois pour pouvoir aimer les gens il faut un peu d'indignation merci nous avons encore quelques minutes si une ou deux personnes madame un micro va arriver j'aimerais savoir monsieur s'il y a quelque chance qu'un jour les carnets tous les carnets de votre grand-père soient publiés en flamand modernisé de manière à ce qu'ils puissent être traduits en français parce que ça a l'air d'être une mine un trésor qui a franchi les années jusqu'à vous mais pour l'instant nous n'en avons pas connaissance et en tout cas personnellement pour ma part j'aimerais bien les lire ça fait grand plaisir merci je précise que des extraits des carnets sont reproduits dans l'ouvrage j'ai retravaillé d'autres questions pour Stéphane Hermans bonjour pourquoi avez-vous attendu si longtemps avant de commencer à lire les cahiers c'est la question qu'on me pose le plus fréquemment je peux vous donner beaucoup de belles réponses mais je pense en fait d'abord j'étais angoissé parce que je savais si j'entame cette histoire je dois avoir tout mon temps libre et puisque j'étais dans l'enseignement j'avais pas le temps de vraiment foncer creuser dans les recherches tout cela et du point de vue émotionnel aussi bien parce que je me rendais compte c'était aussi que je pouvais pas éviter que c'était aussi une autobiographie c'était un livre sur moi aussi bien il y avait une certaine crainte je pense mais après coup je pense que intuitivement j'ai senti que écrire un tel livre comme écrivain jeune on ne peut pas il faut en fait agir un peu et savoir déjà un peu du secret du temps ce que ça fait avec vous vieillir et de prendre un peu d'âge et de savoir ce que c'est la perte du temps et de la mélancolie du temps et je pense que si j'ai déployé une grande empathie pour lui un grand amour et même une grande tendresse pour lui c'est à cause du fait que je l'ai écrit quand j'avais déjà 60 ans et pas quand j'avais 30 ans à ce moment là j'aurais probablement inventé un livre avec beaucoup de vous savez d'originalité du blablabla mais au moment qu'on atteint soi-même ses 60 ans on commence à connaître un secret d'un homme qui s'est tué pendant 50 ans sur son grand amour pour vous donner un détail bien merci merci à vous merci Stéphane Hermans d'avoir participé à cette comédie à cette rencontre cet après-midi merci de plaisir merci merci